La stratégie numérique, elle repose, comme son nom l'indique, sur des briques technologiques, sur des solutions qui changent notre quotidien, notre vie, notre monde. Donc l'espace francophone, il a cette chance, cette opportunité de couvrir cinq continents. Et donc, quelle stratégie on peut développer ? Réinventons finalement entre les territoires du jumelage où les bonnes pratiques des uns vont pouvoir être connectées avec celles des autres. Entre les entreprises, cette langue française, c'est aussi un territoire d'échange formidable. Et donc si on veut imaginer un monde qui change, un monde qui évolue, un monde qui n'a pas peur de la technologie quand elle apporte du bienfait, et un monde qui sait se méfier d'une technologie quand elle peut nous amener vers des mondes beaucoup plus sombres, et bien la francophonie du numérique, comme elle a su le faire avec la culture, en développant un espace cohérent, en créant des ponts, et bien elle doit se décomplexer sur la partie économique digitale. Elle doit créer des ponts, elle doit mettre en avant ses bonnes pratiques, elle doit organiser avec des solutions technologiques, notamment d'intelligence collective, qui ne doit pas s'opposer à l'intelligence artificielle, mais qui doit produire ce qu'elle attend, sa vision d'un monde futur, et la francophonie, parce qu'elle a toujours su créer des ponts, elle doit créer des ponts qui vont permettre à un monde futur d'être un peu plus souhaitable pour nos enfants, et un peu plus, oui, plus positif. Alors c'est très simple, pour mobiliser les entreprises francophones sur le numérique, il faut que tous nos relais, et ils sont très nombreux au niveau de la francophonie, les aident à développer leurs affaires. C'est un mot qu'on a trop souvent dans l'espace francophone, laissé derrière l'aspect culturel. On a de superbes entreprises sur les cinq continents de la francophonie, on a des start-up qui sont très volontaristes, on a souvent du mal à les accélérer, à faire que les meilleurs d'un pays sachent atterrir dans l'autre, donc organisons finalement l'infrastructure de la francophonie, aidons nos entrepreneurs à avoir des relais. Alors ça existe déjà, on a des structures qui sont historiques, mais par rapport à ce monde nouveau qui va peut-être plus vite, on parle d'investisseurs, on parle en bon français de business angels, d'acteurs qui vont aider à financer tout ça, la francophonie, elle doit mettre en avant ces acteurs-là. Déjà, il faudrait que les logiciels et le capital qui financent l'intelligence artificielle soient aussi francophones, ce qui n'est pas le cas. Dans quelle place ? La place d'un espace économique qui produit des ingénieurs de très très haut niveau. On a parmi les stars de l'intelligence artificielle des francophones, donc on ne devrait pas avoir de complexe. Maintenant, quelle place ? Elle va dépendre de notre capacité à faire émerger. On en voit quelques-uns qui émergent, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais à faire émerger des champions face à des capitaux qui sont monstrueux au niveau mondial et vers lesquels il va falloir que la francophonie se mette en mouvement. Faute de quoi, on pourra toujours parler français, mais si c'est avec les fondamentaux, les règles et la culture anglo-saxonne ou synophones ou d'autres plaques linguistiques, on aura tout perdu.